Nous sommes de retour sur le plateau de CETECO. Aujourd'hui, la thématique abordée, ce sont les crypto-monnaies. Pour en parler, nous recevons Patrick Yeboué. Depuis qu'on échange, vous vantez les mérites de la crypto-monnaie. Est-ce qu'il n'y a pas des risques derrière ? Alors, il ne faut pas se mentir, il y a beaucoup de risques. Et je l'ai dit que c'est pratiquement la même chose que l'agent fiduciaire. Alors, le premier type de risque dans la crypto-monnaie, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle la volatilité. Alors, les cryptos sont reconnus comme étant des actifs extrêmement volatiles. Donc, le prix peut grimper ? Le prix peut grimper en quelques minutes, faire des pourcentages extraordinaires et tout de suite rechuter et de façon extraordinaire aussi. Donc, pour un utilisateur qui est inexpérimenté, bien sûr, il peut avoir des pertes financières importantes. C'est pourquoi, entre parenthèses, nous éduquons d'abord nos populations, nos utilisateurs, avant de passer à la manipulation de ces monnaies-là. Ça, c'est le premier risque. Le second risque, c'est le manque de réglementation. Vous avez, beaucoup de gens sont en train d'entendre parler de la crypto-monnaie, mais moins d'entreprises, de grosses entreprises, par exemple, ne peuvent s'azarder à rentrer dans le domaine. C'est normal. Elles ont besoin d'avoir un environnement propice, un environnement qui est réglementé, de sorte à pouvoir utiliser cela. Donc, ça, c'est vraiment l'un des risques. Et lorsqu'il n'y a pas de réglementation, on est sûrs certains qu'on a un environnement qui est propice à la fraude, au blanchiment d'argent. Donc, ça, c'est vraiment le second risque. Et le troisième risque, c'est vraiment la sécurité. À partir du moment où vous êtes détenteur de votre propre portefeuille, cela dit, la sécurité est votre responsabilité. Donc, s'il n'y a plus d'intermédiaire, ça signifie automatiquement que vous devenez vous-même votre propre gardien. Donc, vous devez être responsable en ce qui concerne la sécurité. Il y a beaucoup de mesures, il y a beaucoup de façons de faire. Et ça, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'en parler, mais oui, c'est l'un des risques lorsqu'on n'est pas éduqué sur la question. Donc, la formation est nécessaire avant l'utilisation de la crypto-monnaie. Exactement. Mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément vulgarisé. Oui. Je pense que c'est en train de venir petit à petit. Aujourd'hui, nos autorités ont entendu parler de ça. On en parle aujourd'hui, ici, même à Bidjan. On en parle même sur les médias et qu'on sort tout ça. Aujourd'hui, c'est aussi votre média. Et c'est une sorte de vulgarisation, ici, de promotion. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. C'est une révolution qui est en marche. C'est quelque chose qui n'est pas né ici, en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qui est mondial, qui nous dépasse. Et donc, il est important, pour ne pas être surpris, il est important que nos populations comprennent de quoi il s'agit. Pour que demain, s'il y a ce changement, qu'elles soient déjà averties, elles puissent utiliser ça aisément. On parlait des risques. Il va sans dire qu'il n'y a pas de statut juridique qui encadre l'utilisation, la vente, l'achat de la crypto-monnaie. Exactement. Il n'y a pas de cadre juridique, il n'y a pas de cadre réglementaire pour le moment. Et ce n'est pas seulement le Côte d'Ivoire. C'est vraiment dans beaucoup, pratiquement dans le monde entier. Il n'y a pas encore de cadre réglementaire. Mais tous sont unanimes sur le fait que la crypto-monnaie est là pour rester. Parce que depuis 2009 jusqu'en 2014, il y a eu des combats pour pouvoir éradiquer cela. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu éradiquer cela. On n'a pas pu arrêter cela. Cela fait qu'aujourd'hui, les gouvernements ou les institutions sont en train de réfléchir sur la question de la réglementation pour commencer à instaurer quelque chose, un climat assez propice pour permettre à quiconque l'utiliser aisément. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays à utiliser la crypto-monnaie. Au Salvador et en République centrafricaine, la crypto-monnaie est utilisée comme monnaie légale. Est-ce que vous pensez que la crypto-monnaie devrait être réglementée par les gouvernements ? On le disait tout à l'heure, s'il y a adoption massive, ça signifie automatiquement qu'on a besoin d'un environnement qui soit sain. Et pour avoir un environnement qui soit sain, nos autorités doivent comprendre et se pencher sur la question de sorte à pouvoir créer cet environnement sain. Et cet environnement sain, ça passe par une réglementation. S'il y a une réglementation, ça crée automatiquement une confiance. Une confiance dans l'utilisation, mais non seulement une confiance par rapport à tout type d'investisseurs qui viendront investir chez nous au pays. Comment vous voyez l'avenir des crypto-monnaies dans l'économie mondiale ? Alors, premièrement, je vois une adoption, je vois des crypto-monnaies qui vont grandir en popularité. Ça, c'est sûr et certain. De plus en plus d'entreprises vont commencer à accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement. De grosses entreprises vont rentrer dans la danse. Ça a commencé déjà, mais je parle beaucoup plus de nos entreprises africaines qui vont commencer à adopter la chose. Si il y a adoption massive, ça signifie derrière qu'il y aura une réglementation accrue. Nos gouvernements ne pourront pas se taire. Ils vont automatiquement travailler à assainir l'environnement. Et on aura un environnement propice dans lequel on pourra utiliser tranquillement la monnaie et faire ce qu'on a envie de faire. Donc, l'avenir est radieux pour les crypto-monnaies. Vous êtes co-fondeur d'une entreprise qui forme à l'utilisation de la crypto-monnaie. Quels sont les clients que vous recevez ? Alors, on a commencé par des particuliers. Des particuliers, je veux dire, de tous bords. Notamment des étudiants. Après, on est passé à l'étape de fonctionnaires, d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on est en train de toucher aux entreprises et ainsi de suite. Donc, on est en train de toucher à toutes les classes, au fait. Tout le monde aujourd'hui, je vous parle de 2023, ce n'est pas hier, ce n'est pas 2009. C'est 2023. Aujourd'hui, la technologie ou le digital a pris de l'accident. Ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde se penche un peu sur les questions des crypto-monnaies. Et même la technologie qui est derrière, qu'on appelle la blockchain également, est en train d'être introduite dans beaucoup de systèmes, que ce soit bancaires, financiers et consorts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tout type de clientèle qui sont intéressés par la crypto-monnaie. C'est quoi la blockchain ? Alors, la blockchain, c'est vraiment cette technologie-là qui a permis la création de la crypto-monnaie. Alors, elle est beaucoup définie comme étant un livre, j'allais dire comme un livre comptable, dans lequel on insère simplement des informations, des informations qui sont transparentes, des informations qui sont disponibles à tous. C'est-à-dire que tout le monde peut le voir, tout le monde peut checker. C'est-à-dire que si nous faisons une transaction aujourd'hui, tout le monde est à la capacité de pouvoir voir la transaction que nous avons effectuée. Troisième chose, il y a une sécurité accrue, vraiment extraordinaire. C'est vraiment ça qui fait, j'allais dire, la particularité de cette technologie-là. La transparence, la sécurité et vraiment l'accessibilité vraiment à l'information. Nous sommes au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Alors, bien sûr, je veux dire à nos populations de ne pas rester fermées. Beaucoup de gens se sont fait annaquer. Ce qui fait qu'ils sont restés réfractés quant aux questions liées un peu aux monnaies virtuelles. Ce n'est pas le moment d'être réfracté, bien au contraire, il faut aller à l'information. Que vous le voulez ou non, la révolution de tripa, quand elle vient, elle s'impose. Donc aujourd'hui, il est important d'aller à l'information. Il est important de soi-même fouiller, soi-même s'auto-éduquer, si vous le voulez. Il y a tout sur Internet aujourd'hui, de sorte à ne pas être surpris de ce qui pourrait arriver. Et je veux rajouter cela aujourd'hui. La crypto-monnaie offre, j'allais dire, est un vivier d'offres d'emploi. Il y a beaucoup de gens que je connais plus tôt, qui aujourd'hui se sont créés eux-mêmes de l'emploi grâce aux crypto-monnaies. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas rejeter du revers de la main. Il faut vraiment l'accueillir et puis surtout former nos populations. Merci à vous d'avoir accepté de vous prêter à toutes nos questions. Je vous en prie. Merci. C'est sur ces mots que s'achève ce numéro de cet écho dédié aux crypto-monnaies. Pour aborder toutes les facettes de cette activité qui attire de plus en plus de personnes, nous recevions sur notre plateau Patrick Yeboué, co-fondeur de BitTrading Edu. Merci de votre attention. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. et sur cette info.ci. Merci.